A-t-on encore besoin de comptabilité ? Bonjour Alain Burleau. Bonjour Jean-Philippe Denis. Alain Burleau, professeur du Conservatoire national des arts et métiers, spécialiste qu'on ne présente plus de questions comptables, de contrôle de gestion et de finances. Vous avez été pendant dix ans directeur de l'INTEC, l'Institut national des techniques économiques et comptables du CNAM. Et donc cette question délibérément provocante. Est-ce qu'on a encore besoin de comptabilité ? Pour moi c'est une question existentielle. Mais je vais partir d'une petite expérience qui a été menée par Keynes. Alors Keynes était un boursicoteur avisé. Il a gagné, semble-t-il, beaucoup d'argent en spéculant à la bourse. Et il a dit que ce qui comptait, ce n'était pas la valeur intrinsèque des titres, mais c'était la perception qu'en ont les autres investisseurs. Et pour se faire comprendre, il avait utilisé une métaphore qui est la suivante. Un journal londonien avait eu l'idée d'organiser un concours de beauté. Donc le journal publiait 100 photos de jeunes femmes. Et les lecteurs du journal devaient voter pour savoir quelle était la plus belle, la deuxième, la troisième, etc. Et pour évidemment donner un petit peu, pour faire du bruit autour de ce projet, celui qui obtenait le classement le plus proche de celui exprimé par tous les concurrents gagnait un prix. Donc il fallait être le plus juste possible dans les anticipations. Alors, dans un tel concours, qu'est-ce qui compte ? Ce n'est pas de savoir quelle est réellement la plus belle femme, ou la deuxième, ou la troisième. C'est de savoir ce que pensent les autres de ce que sera la plus belle femme. Ce qui est tout à fait différent. Ce qui devient auto-référentiel. Voilà. Alors lui, il disait, la bourse, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors l'impact en conséquence sur la comptabilité. Alors l'impact en conséquence sur la comptabilité, c'est finalement, si la valeur intrinsèque n'est pas importante, à quoi sert la comptabilité ? Alors évidemment, on peut se poser la question, d'autant qu'il y a eu des scandales. Il y a eu Enron, il y a eu Warrior Card, mais avant il y en a eu bien d'autres. Le Parmalat. Le Parmalat, le Crédit Lionel, etc. Ce n'est pas ce qui manque les scandales. Bon, et puis Panama, etc. Donc toute l'histoire du capitalisme est émaillée de ce type de scandale. Donc, que se passe-t-il ? On a une spéculation qui est une spéculation à court terme. Il s'agit d'acheter et de vendre, de sortir le plus vite possible, bien sûr, en dégageant une plus-value boursière. C'est souvent intuitif. Par exemple, une expérience avait été faite aux États-Unis. On avait fait gérer un portefeuille de titres par des jeunes, des adolescents, qui n'avaient pas de formation comptable et financière, mais eux raisonnaient uniquement en utilisant comme information, pour garder, acheter ou vendre, la notoriété des marques, puisque les jeunes sont très accros aux marques. Ils avaient fait des performances en termes de gestion de portefeuille qui étaient supérieures à celles des professionnels. Donc, sans comptabilité. Alors, on peut dire, finalement, la comptabilité ne sert à rien. Oui, mais il y a quand même un « mais ». Une de mes collègues, Isabelle Chambost, qui est aujourd'hui au CNAM, a soutenu une thèse en 2007 sur la formation du jugement des analystes financiers sell-side. et elle montrait que les analystes financiers ne se servaient pas beaucoup des comptes. Alors, là encore, on peut dire, s'ils ne s'en servent pas, autant ne pas la produire. Je peux répondre à ça par une autre métaphore. Imaginez un feu rouge, à côté duquel se trouve un gendarme, visible de très loin. Il a sa moto à côté de lui, prêt à démarrer pour poursuivre le délinquant. Et que constate-t-on ? Tout le monde respecte le feu. Alors, un raisonnement un peu court consisterait à dire, puisque tout le monde respecte le feu, il n'y a pas besoin du gendarme. Sauf que si on enlève le gendarme, le feu ne sera plus respecté par tout le monde. Alors, la comptabilité, c'est un petit peu la même chose. Elle produit peut-être une information tellement riche que toute cette richesse n'est peut-être pas utilisée ou pas utilisable. Mais s'il n'y avait pas la comptabilité, il y aurait encore plus de scandales financiers. Il y aurait encore plus de scandales financiers. On rappellera que la comptabilité, c'est le poids de l'histoire, c'est le passé, etc. Là où la finance, c'est beaucoup l'avenir. Mais les évolutions de cours de bourse montrent que parfois, l'avenir fait ça. Ah oui ! L'effondrement. Merci Alain Biorleau. Merci Jean-Philippe Denis. Sous-titrage ST' 501